Musique Aujourd'hui, le 7 avril, l'Organisation Mondiale de la Santé célèbre l'anniversaire de sa création, la Journée Mondiale de la Santé. Les thèmes retenus pour la commémoration de cette année, dépression, parlons-en, visent à attirer l'attention sur la charge mondiale due à ces troubles mentaux courants. En général, les gens n'aiment pas parler de la dépression et pourtant, personne ne devrait souffrir en silence. Car nous sommes tous exposés au risque de dépression. Elle touche les personnes de tous les âges et de tous les horizons dans tous les pays. La dépression touche environ 322 millions de personnes dans le monde et constitue la principale cause des capacités à l'échelle mondiale. Près de 30 millions de personnes souffrent de la dépression dans la région africaine. La reconnaissance de la dépression dès le premier symptôme est essentielle pour empêcher cette affection de se transformer en maladie chronique. L'Organisation Mondiale de la Santé définit la dépression comme une maladie qui se caractérise par une tristesse persistante, une perte d'intérêt et une incapacité à accomplir les tâches quotidiennes pendant deux semaines au moins. Certaines causes de la dépression sont la perte d'un être cher, la pauvreté, le chômage, une maladie physique, l'usage nocif de l'alcool, la consommation de drogue ou encore des situations traumatiques telles que la violence et la guerre. Dans les pires des cas, la dépression peut conduire au suicide, lequel représente la deuxième cause de mortalité chez les 15 ou 29 ans dans le monde. Si elle n'est pas traitée, la dépression peut péduquer et avoir des conséquences désastreuses sous les relations avec la famille et les amis. Parler de la dépression peut aider à les prévenir. Parler de la dépression avec une personne de confiance peut être une première étape vers l'être guérissant. Parler de la dépression avec la même liberté que l'on a pour parler d'autres maladies aidera à mettre fin à la stigmatisation et favorisera l'être guérissant. Aujourd'hui, l'OMS exorde les pays à œuvrer de concert avec les partenaires et la société civile pour sensibiliser le public aux problèmes de la dépression dans notre région. Aujourd'hui, nous exhortons les services communautaires à proposer conseils et soutien aux personnes atteintes de dépression et à leur famille et à s'exprimer contre la stigmatisation de ces personnes. Les écoles peuvent aussi être impliquées dans ces efforts. La dépression est évitable et traitable si elle est diagnostiquée tôt. Une alimentation équilibrée, l'exercice physique et l'effet d'éviter des situations stressantes, l'utilisation nocive de l'alcool et la consommation de drogue constituent autant de stratégies que l'on peut utiliser pour prévenir la dépression. Parlons-en, avec ceux qui nous sont chers, avec nos amis et dans nos familles, ainsi qu'avec nos enseignants et nos collègues. Plus nous parlons de la dépression, plus nous pouvons aider ceux qui en souffrent. Personne ne devrait souffrir. Lorsque je me sens stressée, j'ai la tête qui tourne, j'ai des maux des têtes, les battements du cœur, je me sens faible, je me sens vraiment, vraiment, vraiment affaiblie. Gérer le stress n'est pas aussi facile. Pour moi, gérer le stress signifie connaître son corps. Pourquoi je parle du corps? Parce que la personne qui s'est dit être stressée doit chercher à identifier ou soit à confirmer les signes qui lui font croire cela. Éviter le stress n'est pas aussi facile. Pour éviter le stress, il faudrait juste prendre durée pour faire en sorte que cela ne devienne pas comme une maladie étant donné que le stress concerne tout le monde. Même les enfants sont aussi stressés. Alors, pour éviter le stress, gérer le stress, connaître le stress, il faudrait juste bien se connaître et chercher à savoir qu'est-ce qu'il faudrait prendre pour remédier à cela. Très chère les spectateurs, nous sommes très heureux de venir partout. Vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Jean et Volontaria. Comme vous le savez, votre magazine vous est présenté tous les mercredis à 20h juste et tous les vendredis à 13h30. Une fois de plus, nous venons ce soir parler de la santé. Nous sommes très heureux de recevoir pour vous sur ce plateau le docteur Adolphe Kongolo, point focal des maladies non transmissibles au sein de l'Organisation mondiale de la santé, OMS en RDC. Docteur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Saint-François. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour la première fois sur notre plateau. Je pense que ce ne sera pas une dernière fois. Je pense aussi. C'est vrai, tous les 7 avril de chaque année, il est célébré la journée mondiale de la santé. Et est-ce que, quelle est la symbolique, quelle est la portée de cette journée pour votre organisation, l'OMS ? Je crois que vous n'ignorez pas que l'OMS a été créée le 7 avril 1948. Et c'est ainsi que l'OMS saisit de l'opportunité de son jour anniversaire pour sensibiliser la communauté et les communautés sur différents thèmes de maladies qui concernent le monde. Voilà un peu pourquoi cette journée est importante. C'est la journée de la création de l'OMS. Donc, c'est la journée de la création de l'OMS. Mais, Docteur, ce qui est frappant pour cette année, vous avez voulu parler de la dépression. Pourquoi parler de la dépression, sachant qu'il y a plusieurs maladies importantes, surtout en Afrique, qui préoccupent les populations ? Pourquoi seulement parler de la dépression ? Bon, je pense que la dépression, c'est un trop gros problème de santé publique qui concerne le monde. Et je tiens à vous informer qu'au monde, il y a 332 millions de personnes qui sont concernées par cette maladie. Et en Afrique, il y a 30 millions de personnes qui souffrent de cette maladie. Et c'est un gros problème de santé publique au niveau du monde, mais qui est souvent ignoré et négligé. Et vous comprenez, c'est à cause des facteurs multiformes qui sont les causes de cette maladie, notamment les problèmes que connaissent la majorité des régions en Afrique, les guerres, les querelles, les troubles qui entraînent des peuples à être dans la dépression, les crises. C'est un problème de santé. Et le 10 octobre de l'année passée, lors de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale, il a été décrété une campagne mondiale pour une année pour sensibiliser les populations sur ce thème important. Et cette campagne vise normalement à informer tout le grand public sur l'existence de ce problème de la dépression. Et le deuxième objectif, c'est de pousser les malades à pouvoir chercher de l'aide. Les malades doivent chercher, doivent parler pour chercher de l'aide. Et le troisième objectif, c'est pour aider les gens qui sont autour des malades de pouvoir fournir l'aide. Et c'est un problème réel. Voilà pourquoi l'OMS a voulu, pour cette campagne qui a commencé le 10 octobre, mettre aussi une emphase pour cette journée, pour parler et sensibiliser les communautés sur ce grand problème de santé publique qu'est la dépression. Végez les législateurs, si vous nous prenez de cours, nous recevons le docteur Adolphe Kongolo, point focal des maladies non transmissibles au sein de l'Organisation mondiale de la santé OMS en RDC. Et pour cette année, dans le cadre de la commémoration de l'anniversaire de l'OMS, qui a lieu tous les 7 avril, ils ont souhaité parler de la dépression. La dépression, parlons-en. Nous n'allons pas parler de la dépression atmosphérique, mais le docteur va nous expliquer de quoi il s'agit. Docteur Kongolo, en tant que maladie, c'est quoi la dépression ? La dépression, c'est un trouble mental, c'est une maladie mentale qui est principalement caractérisée par une tristesse persistante. Le malade n'a plus d'intérêt aux activités. C'est quand elle persiste pendant plus de deux semaines et vraiment, le malade se détache, il s'isole et ça a des conséquences qui peuvent aller même jusqu'à se suicider. C'est ce trouble mental-là qu'on appelle dépression. Très bien, comme le dit le docteur Kongolo, la dépression, c'est un trouble mental. C'est vrai, vous rencontrez quelqu'un dans la rue en train de parler seul, vous rencontrez un monsieur, juste pour un bonjour, il s'est fâche. Tant de problèmes, la pauvreté, situation difficile. C'est la raison pour laquelle le magazine Genre et Volontariat a tenu de présenter ce magazine pour parler d'une maladie, la dépression. Quand tu es dépressif, ça pose problème. Ainsi, nous avons un expert de l'OMS qui va nous en parler en long et en large. Docteur Adolphe, quelles sont les caractéristiques ou les symptômes que l'on peut identifier chez une personne que là, nous sommes en face d'une personne qui fait la dépression? Une personne qui fait la dépression, très souvent, il y a une perte d'énergie. La personne n'a plus d'appétit. Il a des insomnies ou même une hypersomnie. C'est-à-dire, il dort tout le temps. Il dort trop. Il dort trop. Il perd de l'intérêt de toutes les activités qu'il devrait mener, de son entourage. Et ça, ce sont des... Il ne peut plus se concentrer même au travail. Vous voyez quelqu'un qui est déprisif, il ne peut plus. Vous pouvez lui confier quelques tâches, il ne va plus rien faire. Vous comprenez, pour les gens qui sont actifs dans la société, c'est une perte économique. Et c'est un peu les signes principaux qui caractérisent un déprisif. Vous avez un technicien qui a un enfant malade. Il vient au boulot, il n'arrive pas à travailler. Donc, c'est la dépression. Un technicien malade... Donc, parce que son enfant est malade, il ne sait pas le soigner. Il vient dans un travail. Au lieu de mettre le micro à sa place, il n'arrive pas. Donc, on peut dire qu'il est en train de faire la dépression. Je vous ai dit, il faut que ça traîne dans le temps. C'est-à-dire, si vous avez un technicien qui, au cours de deux semaines, n'arrive plus à se concentrer à cause des problèmes, à cause de ceci, il a eu un malade dans sa famille ou il a eu des problèmes graves lui-même. Et si, pendant deux semaines, vous voyez qu'il n'arrive plus à se concentrer, il ne dort pas, il fait ça. Directement, il faut l'aider ou le pousser à l'aider puisque c'est déjà la dépression. Et il faut que ça traîne dans le temps. Mais si tu as un problème qui est aigu, c'est-à-dire, tu as eu un petit choc et après, tu te rendais deux ou trois jours après, ce n'est pas ça dont on parle. Il faut vraiment que ça prenne du temps. Maître Michel Soumouanda, RH, donc, si vous êtes devant votre agent, pendant deux semaines, il n'arrive pas à travailler, le docteur Adolphe nous donne un conseil, c'est peut-être la dépression. Donc, Maître Michel, nous sommes en train d'apprendre ensemble avec vous. Docteur, mais la dépression, quelle tranche d'âge est touchée par rapport à la dépression? Non, 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 non. En fait, la dépression touche toutes les tranches d'âge. Toute la population est concernée à toutes les tranches d'âge, mais je sais qu'à partir de 55 à 74 ans, c'est la tranche d'âge la plus touche avec qui est, touche avec plus d'habités. Mais quand on part aux conséquences de la dépression, on a trouvé que ça cause plus de suicides dans la tranche de 15 à 29 ans, c'est la population qui est plus touchée par les conséquences de suicides. Donc, ne vous en faites pas, c'est toutes les tranches d'âge qui sont concernées par la dépression et toutes les catégories sociales et dans le monde. Donc, toutes les tranches d'âge, toutes les catégories d'âge peuvent être touchées par la dépression. C'est la raison pour laquelle le magazine Genre et Volontaire est en train d'en parler parce que la dépression est une maladie mentale et pour cette année, pour la commémoration de l'anniversaire de l'OMS en RDC le 7 avril 2017, l'OMS a épinglé la question de la dépression. Parlons-en. Docteur, et là, quelles sont les causes qui conduisent à la dépression ? Les causes fréquentes qui conduisent à la dépression, c'est la pauvreté, le chômage, les événements. C'est ainsi que vous avez vu lors de la grande épidémie d'Ebola, on a dû dépêcher des psychologues parce qu'en fait, les grandes affections et pour les malades et pour les familles entraînent beaucoup de déprimés. et même les crises multiformes que nous avons au pays, par exemple, à l'est, dans les grandes tueries, quand vous vivez dans une communauté où il y a des grandes tueries, vraiment, il faut agir puisque les personnes qui ont vécu ou bien qui ont survécu à des crises comme ça souvent sont cibles à la dépression et même des populations qui ont des crises financières, qui ont des problèmes financiers qui ne savent pas résoudre, ce sont des causes intenses pour des dépressions. le docteur Adolf Kongolo et je crois qu'il y a aussi l'alcool, j'avais oublié, l'alcool, la consommation de l'alcool, la consommation exagérée d'alcool et abusive d'alcool et les drogues et souvent ces personnes-là sont souvent déprimées. Très bien, le docteur Kongolo est en train de nous expliquer la dépression est un trouble mental, l'excès d'alcool, l'excès de drogue, la pauvreté, les soucis, les différents problèmes que quelqu'un peut avoir qu'il ne sait pas résoudre conduit à la dépression. Vous saluez quelqu'un en cours de route ? La réponse qu'il te donne ne correspond pas au fait que vous êtes en train de vivre, c'est la dépression. Le docteur vient de l'expliquer, cela doit aussi être observé dans le temps, un délai à peu près de deux semaines. Là, vous devez vite agir, vous devez en parler car vous êtes en face de quelqu'un qui devient dépressif. Docteur Adolphe, avec votre permission, nous recevons des SMS de téléspectateurs. Docteur, comment ne pas être dépressif avec la difficulté socio-économique que nous connaissons dans notre pays ? Lorsque je suis pensif, j'ai des très, très forts migraines. Que dois-je faire si Papa Arthur Lema depuis Barmoud ? Ah oui, Papa Arthur Lema. Je pense que je l'ai dit que nous, c'est pour cela que l'OMS a commencé cette campagne pour sensibiliser et les communautés et les personnes dépressives elles-mêmes et les personnes qui les entourent pour qu'ils puissent bien connaître ce phénomène, cette maladie qui est la dépression. et ce que nous demandons aux personnes déprimées, c'est d'en parler, de consulter. Cherchez quelqu'un en qui vous avez confiance, parlez-lui, il peut vous aider et si vous avez des signes des problèmes comme des céphalées et autres choses comme ça, sachez que les céphalées peuvent aussi être causées par d'autres affections comme la malaria et autres choses, ne cherchez pas à vous soigner vous-même. Allez consulter un médecin, il va vous aider et va voir si c'est seulement la dépression ou c'est une autre maladie et il vous aidera. mais quand vous sentez que vous avez des problèmes liés à tout ce qui vous entoure, la crise et autres, parlez-en, parlez-en, cherchez quelqu'un. C'est ça que le message important que nous voudrions amener lors de cette campagne. Dans le cadre de la journée mondiale de la santé qui a lieu tous les 7 avril, cette année nous recevons Dr Adolphe Kongolo qui est le point focal des maladies non transmissibles au sein de l'OMS en RDC pour parler de la dépression, parlons-en. Et il y a une autre question. Docteur, la nuit, je ne dors pas, donc je ne dors qu'entre 4h à 5h30, avant et après. Pas de sommeil, suis-je dépressif ? Là, c'est Mme Rose Ilunga à Lemba. Donc Mme Rose Ilunga voudrait savoir le fait qu'elle ne puisse pas dormir suffisamment. Si elle a sommeil, c'est juste dans la tranche 4h à 5h30. avant cette période et après, elle n'a pas sommeil. Elle pose une question, est-ce que ce n'est pas la dépression ? Mme Rose, je venais de dire tout à l'heure que parmi les signes de la dépression, il y a les insomnies. Effectivement, comme vous n'arrivez pas à dormir et comme conséquence, vous aurez d'autres problèmes de santé qui sont liés à ces insomnies. Donc, vous devez comprendre que vous devez être aidés. Allez, parlez-en. Comme vous avez, vous vous êtes ouvert aujourd'hui, c'est déjà une bonne chose. Et sur ce plateau, ce que moi, je peux vous demander, c'est d'aller confier vos problèmes puisqu'en dehors de ces insomnies, il y a d'autres choses peut-être qui vous poussent à ne pas dormir. Vous réfléchissez sur des problèmes familiaux, sur des problèmes ainsi. ouvrez-vous, parlez de vos problèmes à quelqu'un en qui vous avez confiance ou aux services médicaux. Ils vont vous aider et ils vont bien vous orienter. Vraiment, parlez-en. Une autre question, docteur, depuis que j'ai perdu mon travail en décembre 2016, j'ai des flottements de mémoire. Je suis de plus en plus distrait. « Que dois-je faire, monsieur Julien Kalonga Amasina ? » Oui, effectivement, ça c'est un cas concret, monsieur Julien. La dépression survient très souvent après un problème affectif important. Vous avez eu un problème de travail. Et ce que moi, je peux vous conseiller, c'est vraiment en parler. en parler à votre pasteur, en parler aux assistants sociaux, en parler aux médecins. Vous avez vraiment besoin d'aide et que votre famille aussi vous encourage. Ne pensez pas que vous êtes inutile. Vous avez encore des choses à accomplir. Vous avez encore d'autres portes qui peuvent s'ouvrir. Donc, en parler et trouver des personnes qui peuvent vous aider, vous soutenir et avancer. Ne vous découragez pas. Très chers téléspectateurs, dans le cadre de la Journée mondiale de la santé, nous parlons de la dépression car c'est le thème choisi pour cette célébration. Et là, nous sommes avec le docteur Kongolo qui est le point focal de maladies non transmissibles car la dépression fait partie des maladies non transmissibles. Pourquoi le magazine Genre et Volontariat en parlent ? La pauvreté, la difficulté socio-économique envoient à des situations physiques ou mentales qui mettent la personne en danger. Or, la dépression met l'intégrité physique d'une personne en danger et vis-à-vis aussi de son entourage. C'est la raison pour laquelle nous en parlons parce que ça rend quelqu'un dans l'état de vulnérabilité. Docteur Kongolo, nous aimerons savoir que faut-il faire pour prévenir la dépression ? Qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas tomber dans cet état-là de dépression ? Oui, vous imaginez les causes quand on parle des facteurs de risque de dépression. Oui, oui. Vous comprenez que ce sont des choses que vous aurez difficiles à arrêter. Mais ce qu'il faut beaucoup plus c'est de prévenir, prévenir la personne puisque quand vous vous entrez dans la dépression, c'est progressif. Alors, il faut déjà, quand vous sentez que les signes commencent, c'est en ce moment-là qu'il faut que vous-même, vous ayez un sursaut, que vous en parliez, que vous trouviez de l'aide. Quand une dépression traîne, elle est déjà installée, on peut la guérir, il y a des médicaments, et beaucoup plus l'aide, l'aide de conseil, il faut relever, et il faut en parler et ça, ça aide beaucoup aux déprimés à se relever. Il faut agir tôt, tôt, avant que la situation s'aggrave puisque si vous n'agissez pas tôt, les personnes déprimées peuvent être même, aller même à être, à devenir invalidantes. La dépression est invalidante. Et ce qui est encore plus grave, la conséquence la plus grave, c'est d'amener au suicide. En ce moment, vous ne pouvez plus rien faire. Et quand vous lisez, il y a beaucoup d'histoires des gens qui ont été sauvés du suicide juste puisqu'on a parlé. Ils ont eu quelqu'un à qui ils ont confié leurs problèmes, qui les a conseillés, et ils ont arrêté de se suicider. Très chers spectateurs, nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. Dr Kongolo, arrêtez-moi s'il vous plaît si je n'articule pas bien le mot. Accident cardiovasculaire. Est-ce que l'AVC est aussi causé à cause de la dépression ? Oh non. L'un des facteurs ? Les facteurs de l'AVC sont loin de ceux de la dépression. Ce n'est pas lié. Ce n'est pas lié. Ce n'est vraiment pas lié. Les accidents vasculaires, ce n'est pas. C'est ailleurs. La dépression, c'est vraiment quelqu'un qui... C'est une maladie psycho. C'est une maladie mentale. C'est différent des AVC qui est vraiment une maladie physique où il y a un vaisseau qui pète ou un vaisseau qui est bouché et qui entraîne... qui obstrue le sang à aller irriguer un organe et ça entraîne des problèmes. C'est vraiment différent. Docteur, nous tendons déjà à la fin. C'est presque la fin. Un mot à la communauté et quel a été le message de la représentation de l'OMS en RDC ? Comment l'OMS accompagne les services de santé pour faire face à la dépression ? Effectivement, l'OMS a élaboré plusieurs lignes directives et ces lignes directives conseillent les États dans la manière de prendre en charge les problèmes de santé mentale et nous pensons que toutes ces lignes, toutes ces orientations, c'est ça que les États devraient prendre et mettre en pratique à leur niveau pour améliorer tout le système de santé mentale et aussi, si l'OMS a décrété cette campagne, c'est pour agir aussi en amont pour sensibiliser les communautés, que tout le monde soit informé que la dépression existe, que les personnes qui commencent la dépression, quand ils savent que, oh non, non, c'est que les signes ici, c'est la dépression, il faut qu'elles en parlent pour qu'elles soient prises en compte et que les familles qui voient aussi les personnes qui rentrent, même comme tu venais de le dire à ton collaborateur, ça c'est une très bonne chose. Si vous voyez parmi vous un collègue qui commence à avoir des problèmes, rapprochez-vous de lui, aidez-le. Cette campagne va vraiment aider les gens à se prendre en charge et améliorer les problèmes de santé mentale. Recherette des spectateurs, nous avons parlé de la dépression, parlons-en, c'est déjà la fin de votre magazine, nous vous disons merci de nous avoir suivis, mettez en pratique les conseils du docteur Adolphe Kongolo, envoyons-nous vos questions par SMS ou appelez-nous et nous allons vous mettre en contact avec le docteur Adolphe Kongolo. Docteur Adolphe, merci et je ne pense pas que ce sera une dernière fois. Merci à toute l'équipe, merci à Eric Nengmanemba, merci à Matelo, merci à la grande famille de Kine 24 Télévisions. S'il vous plaît, ne zappez pas, les programmes continuent sur la chaîne de référence de Kinshasa. Kinshasa dans le monde et le monde à Kinshasa. Merci, à plus. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501